Oui bonjour, je vais vous relater les conditions de la marche pacifique rapidement. Nous sommes partis à Troyes du Palais des Papes le 23 mai 2013 pour nous rendre en direction de Jérusalem, en Israël. L'un de nous trois avait oublié son passeport, donc nous a quittés à Genève. J'ai poursuivi avec un chevalier de la paix jusqu'à Athènes, où celui-ci est rentré à Paris. A partir de là, je me suis retrouvé seul à poursuivre, en passant par, donc depuis Athènes, j'ai quitté Athènes pour Thessaloniki, pour prendre ensuite un avion à Istanbul, à l'aéroport d'Istanbul, à destination de Tel Aviv. Arrivé sur place à Tel Aviv, les services de sécurité de l'État israélien m'ont intercepté à la sortie de la passereine de l'avion. Ils m'ont fait subir un contrôle de sécurité de cinq heures. Et au terme de ce contrôle, ils m'ont indiqué que je représentais un danger potentiel pour les autorités locales de l'État israélien, et qu'ils me remettaient d'office dans l'avion, en changeant ma date de retour sur le trajet Tel Aviv-Istanbul. En fait, je suis reparti à 1h20 du matin, je crois que c'était le 18 juin précisément, donc au lieu de repartir un mois plus tard. Raconte comment on s'est rencontrés ici. Oui, alors en fait, là, ce qui est une synchronicité incroyable, c'est que ce jour, en fait, je faisais du stop depuis la région de Lyon pour venir, pour aller à un rendez-vous demain, donc le 23 août à 14h, j'avais rendez-vous dans un château dans la région de Salon-de-Provence. En arrivant à une aire de service, donc sur l'autoroute en direction d'Avignon, je descends de la voiture, donc déjà, chose incroyable, en fait, le chauffeur de la voiture connaissait, était employé, en fait, d'une entreprise familiale. Et puis, en descendant de sa voiture, en fait, je tombe nez à nez face à un ami qui avait réalisé, en fait, les vidéos tournées devant le château d'Arc, donc c'est cet ami qui, aujourd'hui, me filme, donc c'est l'auteur, en fait, de cette vidéo. Donc voilà, c'est une synchronicité assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, en fait, nous devions nous rencontrer pour réaliser cette courte vidéo d'explication rapide des conditions de la marche pacifique, et puis pour parler d'autres sujets également. Voilà. Et moi aussi, je sortais exactement au même endroit, là, de la voiture, au même endroit, c'est comme on avait un rendez-vous. Oui, c'est une synchronicité parfaitement magique, donc on ne s'était pas donné rendez-vous, mais il y avait un rendez-vous dans la visible, organisé, visiblement, pour qu'on se retrouve après plusieurs mois, ça faisait, je pense, une dizaine de mois qu'on ne s'était pas retrouvés, et là, on se retrouve aujourd'hui dans des conditions particulièrement magiques, donc de synchronicité. J'avais un message à donner à Sylvain. Oui. Tu veux donner le détail, ou juste, on dit juste qu'il y avait un message spécial ? Oui, donc en effet, cet ami avait un message particulier à me transmettre, d'une importance, d'une grande importance. Voilà. Bonne soirée à vous. Au revoir. Donc ça, c'est la station. Tous les deux, on a fait le stop, et on s'est rencontrés. Ce n'est pas un hasard. Et moi, j'avais mal au ventre, j'étais malade. Hier, je suis allé dormir très tôt, et je savais que j'allais rencontrer quelqu'un. Je le savais. Et voilà.